Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Marie-France. Ça me fait plaisir d'être avec vous à la maison. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer les différents saignements de l'entraînement. Nous débuterons avec l'échauffement, suivi de la partie aérobique, dans le but d'améliorer votre endurance cardiovasculaire et aussi pour vous faire perdre du poids. Par la suite, nous irons au sol travailler les différents muscles, c'est-à-dire les jambes, les bras, le ventre et la poitrine. Et nous terminerons avec la partie étirement pour bien assouplir vos muscles. Alors, vous êtes prêts à commencer? Suivez-moi, je vais vous présenter mes invités du Nautilus Laval. Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? Vous êtes prêts à faire un bon entraînement? Je vous les présente, Lucie. Bonjour Lucie, Sandy, Evelyne et Annick. Alors, avant de débuter, nous allons voir comment prendre les fréquences cardiaques. Avec l'index et le majeur, ici à la carotide ou au poignet, on compte sur 10 secondes nos pulsations, lorsqu'apparaîtront les 10 secondes à l'écran. Et par la suite, nous allons nous référer au tableau des fréquences cardiaques cibles. Alors, on est prêts à commencer avec l'échauffement. On se prépare tout le monde. Alors, on y va avec un pas de côté et on plie les genoux. Et plie, plie. Encore. Les mains ou hanches. On rentre le ventre, on garde le dos bien droit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va ajouter les bras et on allonge les bras. Et allonge, on étire, allonge, étire. Prenez le temps de bien exécuter le mouvement. Encore huit fois. Et un, deux, trois, quatre. Et pour quatre, trois. Et les mains ou hanches, on plie, on pointe. Et un, on serre bien les fesses. Quatre, cinq, six. Encore huit fois. Avec une bonne flexion des genoux, on dépose bien les pieds au sol. Trois, quatre, cinq, six. Avec les bras, on balance les bras de tout le monde. Et on lève. Et deux, trois. Encore, cinq. Ça va bien en arrière? Oui, OK. Et un, deux, quatre. Encore quatre fois. Et on va bien étirer la tête sur place. La tête de côté. On étire côté. Trois, quatre, cinq, six. Et maintenant, on penche la tête de côté. Un. On étire bien les muscles du cou. Très important avant de commencer la période aérobique. Même chose devant. Et lève. Et lève. Une dernière fois. Et on roule les épaules. Et roule vers l'arrière. On lève bien les épaules. Et on roule. Cinq, six, sept. Et on lève les épaules vers le haut. Et deux. Trois. Quatre. Encore quatre fois. Trois. Et on roule les épaules vers l'arrière. Et roule. Deux. Quatre. Cinq, six. Et on lève les épaules vers le haut. On réchauffe bien le haut du corps avant de passer au bas du corps. Quatre. Cinq, six. Et maintenant, les mains au hanche. On plie les genoux de côté. Deux. Trois. Et cinq, six. Une bonne flexion du genou. On descend pas trop bas. Les pieds bien au sol. Et surtout le genou en ligne avec le pied. Le dos droit, le ventre entré. Et on étire les bras pour bien étirer la taille. Les bras au-dessus de la tête. On doit voir les bras en avant de soi. Encore. Et un. Deux. Trois. On retourne les mains aux épaules. Six. Sept. On fait la même chose avec un bras. On allonge. On étire. On amène bien le coude vers le genou. Encore quatre fois. Et allonge. Étire. Allonge. Étire. Dernière fois. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et coude au genou. Étire. En bas. Étire. On fait la même chose quatre fois. Du même côté. Un. Et deux. Et trois. Dernière fois. Et on plie les genoux au milieu. Et on serre les fesses quand on te relève. Encore. Cinq. Six. Sept. Et on présente l'épaule devant. Et pour quatre fois. Épaules devant. Même chose de l'autre côté. Un. Deux. Trois. Et on alterne pour deux. On étire bien l'épaule. L'autre côté. Un. Deux. L'autre côté. Et maintenant, on va alterner chaque côté. Et droite. Couches. Droite. Couches. Encore. Cinq. Six. Sept. Et on met les mains derrière les genoux. Dos droit et dos rond. On relaxe bien le dos. En rentrant le vent. Et on serre les fesses. On pousse le bassin vers l'avant quand on arrondit le dos. En bas. Arrondit. En bas. Encore quatre fois. Et un. Et deux. Et trois. Et maintenant, on revient. On plie les genoux. Quatre fois. On plie les genoux. Deux. Trois. Et on se tourne de côté. Les mains sur la cuisse. Bien en appui. Et on revient au milieu. Et un. Deux. Trois. Même chose l'autre côté tout le monde. Et on plie. Deux. Trois. J'espère qu'à la maison, vous gardez le sourire. Et que ce n'est pas trop difficile. Même chose de l'autre côté. Et on plie. Deux. Trois. Et milieu. Plie. Deux. Trois. Dernière fois. Deux côtés. On plie. On ne descend pas trop bas. On fait attention sur le dos. Et on revient au milieu. Et on dépose. Talon devant. Et talon. 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 On relaxe les bras de chaque côté. Encore huit fois. Et un. Deux. Trois. On active un peu le système. Arrête de passer à l'entraînement érobique. Talon devant. On lève les orteils. Mets sur la cuisse. Et on étire le mollet. Six. Et on tape du pied. Tout le monde. On lève les orteils. Et hop. 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 Encore. Quatre. Cinq. Six. Et on ferme. Et on ouvre la jambe. Et ferme. Ouvre. Il est important de réchauffer le devant de la jambe. Et cinq. Six. Et on reprend. Talon devant. Et talon. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Et on étire le mollet. Étire. Mets sur la cuisse. Cinq. Six. Et on tape du pied. Et on lève. 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 Encore. Cinq. Six. Et on fait la même chose à l'intérieur, à l'extérieur. On ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Et on reprend. Talon devant. Et talon. Talon. On va ajouter un dernier mouvement avant de terminer l'échauffement. Et on croise la jambe derrière. Et croise. Croise. Trois. Quatre. Cinq. Toujours le genou bien fléchi. On fait attention. Dos droit. Penchez-vous pas trop devant. Quatre. On va ajouter un mouvement de bras. On y va maintenant avec la brasse devant. Et pousse. Pousse. C'est un très beau mouvement. Essayez pas d'aller trop haut. Toujours au niveau des épaules. Encore. Huit fois. Un. Deux. Trois. Et cinq. Six. On colle bien les coudes et on ferme. On ouvre les bras. Ferme. Ouvre. Ouvre. Encore. Quatre fois. Trois. Et on fait la même chose. La brasse. Deux côtés. Deux. Trois. Et quatre fois. On ferme. On ouvre. Et tout le monde en fait ça pour deux fois. Et la brasse. Devant. Et on ferme. On ouvre. Devant. On ferme. On ouvre. J'espère que vous êtes bien échauffés. Et que vous gardez la souris. On arrive avec la brasse. Et on ferme. Et on ouvre. Et sur place on marche. Trois. Quatre. Six. Et on y va avec le talon devant. Et talon. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On va y aller maintenant avec les bras. On pousse les bras devant. Et pousse. Pousse. Trois. On a de l'énergie dans les bras. Tout le monde. Encore une fois. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Même chose maintenant. Mais on ramène les coudes ensemble. Ferme. Ferme. Les coudes bien collées. On met la résistance. Encore huit fois. Et un. Deux. Quatre. Et voilà. C'est terminé pour l'échauffement. Bravo tout le monde. Alors, vous êtes prêts à travailler un peu plus fort? On fait une bonne marche sur place. Et on respire bien. On y va avec les bras. On inspire. On expire. Encore. On y va avec un jeu de bras. Très lentement. Devant. En haut. Et frappe. En bas. Devant. En haut. Et rapide. Même chose. Un, deux, trois, quatre. Encore. Encore. On continue. Et un. Deux, trois, quatre. Encore. Encore. Et deux pas droits. Et marche. Et marche. Encore. On plie bien les genoux. Très important de garder le dos droit. Les abdominaux rentrés. Et on lève les genoux. Préparez-vous à avoir chaud à la maison. Et gardez le sourire. Deux, trois, quatre. On va jeter les bras. Pour travailler les épaules. Et on roule les bras. Et roule. Roule. Encore. On commence à ir au début tout en douceur. Encore. Et un. Deux, trois, quatre. On roule le poids. Et on pousse les bras en bas. Et on pousse. Et un. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et les jambes à l'écart. On plie, on pointe. Et un. Deux, on serville les fesses. Quatre. On va jeter le jeu de bras. Attention tout le monde. On se fait bas. Et on étire en haut. En haut et derrière. On tire les coudes pour quatre. Et on frappe. Encore. Et un. Deux. On passe derrière. On tire les coudes. Et on frappe. On reprend le premier mouvement. Et on marche avec les bras. On frappe. Encore. On frappe. On continue. Et en bas. Deux, pas en haut. On respire bien. Et un. Deux, trois, quatre. Et deux, pas droite. Et on marche. Et en bas. On continue. Avec les bras, on roule. Et on roule. Roule. Encore. Quatre fois. Et un. Deux. Et on pousse les bras en bas. Et pousse. Avec énergie. Encore. On pousse bien en bas. Très important de faire l'entraînement au moins deux fois semaine. Et si vous le voulez, trois fois semaine. Pour avoir des bons résultats. Au niveau de l'organisme. Et les jambes à l'écart. On plie, on pointe. Et trois. Et cinq. Six. On ajoute le petit jeu de bras. Et on les tire en haut. En haut. Derrière. On tire les coudes. Un. Deux. Trois. Quatre. Et frappe. Dernière fois. Et lève. Lève. Derrière. Et on les tire. Et on frappe. Encore une fois. Et un. Deux. Derrière. Quatre. On tire les coudes. Et on marche sur place. Et marche. Et trois. On ajoute une deuxième routine à notre aérobic. Et on le saute de côté. Trois. Quatre. Cinq. Six. Très léger comme mouvement avec les bras. On balance. Devant. Vous devez toujours voir vos bras au-dessus de la tête. On ne lâche pas la maison. Gardez bien le rythme. Encore une fois. Et un. Deux. Trois. Quatre. Encore quatre fois. Trois. Et même chose. Devant. Derrière. Les mains au hanche. Deux. Trois. On continue. Et un. Deux. On met un peu d'énergie dans nos mouvements. On y va avec les bras. Allez. Les bras devant. Et on les tire. Et devant. Et deux. Et deux. Et on ferme. Et on ouvre les jambes. Et ferme. Haut. Ferme. Haut. Ferme. Haut. Et on lève le genou droit. Et lève. Lève. Si c'est trop compliqué, vous n'êtes pas obligés de lever le genou trop haut. Gardez le genou bas. Et on continue. Deux. Trois. Quatre. Ça va bien en arrière. Même chose à la maison. Et on ajoute les bras. Et on lève. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et on reprends une marche sur place. Et marche. Trois. Venez le temps de respirer. Six. Sept. Et on saute de chaque côté. Sautez. Deux. Trois. Ce mouvement, elle est un petit peu plus intense. Allez-y doucement. Pas trop haut. Avec les bras, on balance. Et un. Deux. Hop. Hop. Respirez. Lâche pas à la maison. Levez-vous debout. Faites la même chose avec nous. Trois. Quatre. Et même chose. Devant, derrière. Les mains ou hanches. Devant. Et un. Deux. Et ce monde, on ajoute les bras. Allez-y, Annick. Devant. Et tire. Encore. Ouf. On continue. Devant. Tire. Allonge. Tire. Et on y va maintenant avec les jambes. On ferme et on ouvre. Et ferme. Au. Ferme. Au. On met de l'énergie. Et maintenant, on lève le genou droit. Et lève. Numéro trois. Et cinq. Attention avec les bras. On travaille nos bicep. Et deux. Et quatre. Essayez de toujours faire attention à votre alimentation. Avec de bons exercices. Et vous allez avoir de bons résultats. Encore. Sept. Six. Sept. Et on marche sur place. Et marche. On passe maintenant à notre troisième routine. Attention. On lève bien les genoux. Deux. Trois. Quatre. On va faire un nouveau mouvement. Côte-genou. On lève le coude. Et le genou. Deux. Côte au genou opposé. Encore. Six. Sept. Huit. Et on continue huit fois. Vous savez, à la maison, c'est trop difficile. Ne vais pas trop haut. Allez-y. À votre rythme. Encore. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. T'entends ce pas. On lève trois fois le genou droit. Et un. Deux. Trois. On marche. Même chose. L'autre jambe. Et trois. Marche. Et lève. 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 Dernière fois. Et maintenant, on dépose le talon devant. Comme on l'a fait à l'échauffement. Trois. Quatre. Toujours les genoux pléchis. On continue huit fois. Et un. Allez-y. Trois. Quatre. Cinq. Bougez un peu. Et on y va avec les bras devant. Un. Deux. Et quatre. Six. Et les coudes ensemble. Ferme. Deux. Trois. On garde à sourire tout le monde. Et ski de fond derrière. Mets aux hanches. Et pousse. C'est un nouveau mouvement. Un mouvement speed fort. Très bon pour les cuisses. On garde toujours le genou pléchi. Quatre. Et cinq. Six. Avec les bras, on pousse les bras en avant. Et pousse. Pousse. Et pousse. Si vous avez quelqu'un avec vous qui est assis, évitez-le à danser avec nous. Encore. Deux. Les hommes aussi. Vous pouvez vous lever. C'est pas juste pour les femmes. On reprend le coup de genou. Et lève. Deux. Et quatre. L'exercice, ça fait du bien à tout le monde. On continue huit fois. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Dix. Il va trois fois avec le genou. Sende et hop. Un. Deux. Trois. Et marche. Et lève. Lève. Lève le talon devant. Et on dépense. Dépense. Tout le monde est échopé? Ça va bien? Oui. On a chaud ici, mais à la maison aussi, il faut travailler. Et deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et on ajoute les bras. Bicep. Point aux épaules. Lève. Deux. Quatre. Et on y va avec les coudes ensemble. Coudes ensemble. Huit fois. Deux. Quatre. Six. Et ce qu'il faut derrière, mets l'ouange. Ce qu'il faut. Et on pousse. On n'a pas nos pantons, mais c'est pas grave. C'est un bon mouvement. On respire bien. Et un. Deux. Restez debout. Cinq. Dix. Tensez avec les bras. On pousse. Et pousse. Pousse. Si vous avez de la misère, continuez avec une marche sur flat. Et les autres, vous pouvez continuer avec le même mouvement. On continue. Et on marche tout le monde sur place. On y va avec une bonne routine aérobique. Un peu plus rapide. On met de l'énergie à tout le monde. Attention. On y va avec les bras. Et on croise. On croise bien les bras. On travaille la poitrine. On raffermit les muscles du haut du corps. Encore. Un. Deux. Allez-y. Et cinq. Six. Sept. On tire les coudes derrière et tire. Encore. On tire les coudes. Et un. Allez pas trop loin derrière. On n'a pas que le dos. Et cinq. Sept. Et on touche au pied devant. Et lève. Hop. Hop. Encore une fois. Et un. Attention. Je vous regarde. Allez-y. Vez-vous debout. On continue. On respire bien. Un. Deux. Quatre. Et on va ajouter un nouveau mouvement. Et boogie. Côté. Et on lève. Vous savez, avec ce mouvement-là, on fait comme si on écrave une cigarette. Alors, on écrave. Et deux. Et quatre. On appelle ça le boogie. En dehors. Et un. Deux. Quatre. On ajoute les bras. Et les bras devant. On croise. Et trois. Trois. On met l'énergie. Toujours pour travailler la voie de reine. Et on fait trois pas sous place. Et on allonge la jambe côté. Allonge. 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 C'est un très bon mouvement pour les cuisses. Allonge. Encore. Maintenant, même chose. Bon, on lève le genou. Et hop. Deux. Trois. Et lève. Et lève. Je vous rappelle à la maison, vous n'êtes pas obligés de lever le genou trop haut. On fait ça à faible amplitude si vous le voulez. Et on ajoute un mouvement frappe. Et hop. Trois. Pousse. Et pousse devant. Encore. Hop. Hop. Annick a beaucoup d'énergie. Encore. Huit. Trois. Et hop. Trois. Sept. Sept. Et sur le plateau, on marche. Et on saute de chaque côté. Sautez. On enchaîne avec un nouveau mouvement. Un jeu de bras assez intéressant avec les bras, tout le monde. Devant. Devant. Bras. Et c'est encore. Et bras. Ouh. Encore. Et bras. Sept. On respire bien. Et un dernier mouvement. Un petit twist, tout le monde. Et twist. Talon sol. Les bras de chaque côté. Ce n'est pas les hanches qui tournent. C'est très bon pour le dos. On continue avec les talons devant. On tourne toute la jambe. Encore. Twist. Et trois. Et cinq. Pour y passer chaud, on revient sur place. On marche. Une bonne marche. Et on reprend avec notre premier mouvement. On croise les bras. Trois. Trois. Et cinq. Et on tire les coudes derrière. Tire. Ça va, Lucie? Même chose à la maison. On continue. Encore. Et deux. Deux. Quatre. Maintenant, on lève. La jambe, on touche aux pieds. Et quatre. Deux. C'est bon, Sandy? Même chose à la maison. Je vous encourage à continuer. Levez-vous debout si vous êtes encore à pied. Quatre. Cinq. Six. Encore une fois. Hap. Hap. Quatre. On y va avec la petite boogie, tout le monde. Et boogie. On écrase. Au sol. Ceux qui fument, vous ne direz pas que je fais votre cigarette au sol. On écrase avec le pied au sol. Avec les bras, on croise et croise. Trois. Et cinq. Encore huit. Et un. Deux. Quatre. Et on fait notre marche pour trois fois. Et on allonge le côté. Allonge. 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 Si on se trouve à la maison, ou même ici, ce n'est pas grave. On peut simplement s'entraîner. Et maintenant, on lève le genou. Et un. Deux. Trois. Lève. Et lève. Lève. Si vous avez chaud, c'est bon signe. On perd des toxines. Qui sont en gros dans l'organisme. Avec les bras, la brasse. Derrière. Derrière. Encore. Hap. Hap. Et on marche. Et on y va maintenant avec notre dernière routine. Bravo tout le monde, vous n'avez pas lâché. On y va avec une cinquième routine. On va pousser les bras en bas. Et on pousse. Pousse. Trois. Cinq. Encore huit. N'ayez pas peur de vous amener une bouteille d'eau et d'en boire. C'est bon de boire un à deux litres d'eau par jour. Et qui te va. Pousse. Pousse. Derrière. Et pousse. Avec le bras opposé. Encore. Et hap. Et trois. Quatre. On recule. Et devant. Et hap. On se prépare avec un mouvement de côté. On annonce la jambe droite de côté. Mets aux hanches. Et trois. Gardez le tronc devant. Vous n'êtes pas obligés de vous tourner. Seulement les jambes. Quatre. Six. Avec les bras en ligne. Et en bas. Trois. Deux. Et quatre. Allez. On travaille assez fort. On respire bien. Tout le monde a souri. Même à la maison. Cinq. Six. Et ski de fond. Mets aux hanches. Et pousse. C'est bien, Blime. Oui, on a chaud. Encore. Et hap. Et trois. Gardez toujours votre dos droit. Avec les bras. On pousse. Trois. Cinq. Allongez bien les bras. Encore. Si vous avez de la misère, vous n'êtes pas obligés de mettre les bras. Et on marche sur place. Et marche. Attention, avec deux pas droits, on enchaîne à droite. Et un. Deux. Marche. Le même mouvement qu'au début. Et on va ajouter les bras. Attention. Deux. Vous êtes prêts? À la maison. Et les coups d'ensemble. Et ferme. Au. Ferme. Au. Encore là, si vous avez de la difficulté, mettez juste les jambes. Laissez les mains aux hanches. Les autres en arrière, on ne lâche pas. Cinq. Six. Encore. Et ferme. Au. Là. Et cinq. Sept. Encore. Et un. Et trois. Et cinq. Et souffle à son âge. Et marche. Et kick devant. Et avance. Avance. Toujours le front droit. On fait simplement pousser la jambe devant. Et on serre les fesses. Derrière. Et on allonge la jambe côté. Et allonge. Mets aux hanches. Et quatre. Six. On respire bien. C'est presque fini. Restez debout. Avec les bras, Lucie. Avec les bras. En bas. Sept. Messieurs, même chose. On travaille assez fort. Mais c'est pas grave. C'est presque terminé. Encore huit. Et un. Trois. Cinq. Préparez-vous. Quitte quoi? Cinq. Pousse. Pousse. On relâche. Ah! Mais c'est parfait. Bravo tout le monde. On va prendre maintenant les fréquences cardiaques. Préparez-vous. À la carotide ou au poignet. On compte dans quatre. Trois. Deux. Un. Comptez. OK. On va se référer au tableau des fréquences cardiaques cibles pour voir si vous avez bien travaillé. Vous multipliez vos fréquences cardiaques par six pour savoir combien ça donne sur une minute. Et si par exemple vous avez 40 ans, vous devez travailler un minimum de 126 et un maximum de 153. J'espère que ça a bien été à la partie aérobique. On a eu très chaud. Maintenant, on passe à la partie musculaire. On va travailler la poitrine. Donc, tout le monde a quatre pattes. Les mains en avant à la largeur des épaules. On va exécuter les mouvements d'une façon très facile et aussi d'une façon un petit peu plus difficile. Donc, les mains à la largeur des épaules. On descend doucement et on lève. On descend et on lève. On descend et on lève. On ne lâche pas la maison. On continue. Toujours les coudes fléchis quand on revient. Encore quatre fois. Et un. Et deux. Et trois. On garde toujours le ventre bien rentré. Même chose en deux temps. En bas. En bas. Et en haut. En haut. On exécute ça doucement. Et lève. Lève. Encore. En bas. En haut. Ça commence à être difficile. En bas. On donne un dernier petit coup rapidement. Et en bas. Et on lève. En bas. Gardez les coudes fléchis. Ne bloquez pas les coudes. Encore quatre fois. Et un. Et deux. Encore pour deux fois. Et le dernier. Excellent tout le monde. On s'assoit. Et on va continuer avec la poitrine. Avec un autre exercice. Les bras fléchis. Les poings fermés. Les coudes. À 90 degrés. Et on ferme les coudes. Et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Prenez le temps de bien respirer. On vient de finir la partie aérobique. Il y a fait chaud. On respire lentement. On récupère. Et on ferme les coudes. Et on ouvre. On ferme. Vous sentez le travail ici qui se fait au niveau de la poitrine. Les muscles du côté pectoraux. Maintenant en deux temps. Et ferme. Et ferme. On résiste. Et on ouvre. On ne va pas trop loin derrière. On ouvre les bras. Et on ferme. Un. Deux. On ne va pas plus loin que les épaules. Pour ne pas travailler le dos. Et on ouvre. Tout le monde en un temps. Et ferme. Ouvre. Ouvre. Encore quatre fois. Et trois fois. Deux fois. Et un dernier mouvement maintenant pour la poitrine. Les mains ensemble. On lève les coudes. Et on fait une contraction. On pousse les mains une dans l'autre. On contracte. Et on relâche. Encore une fois. On contracte. Et on relâche. Encore. Et contracte. Et relâche. Une dernière fois. On contracte. Et on relâche. Bravo tout le monde. On secule les bras. On relâche. C'est terminé pour le haut du corps. Maintenant on passe aux cuisses. On va travailler les abducteurs. Qui se trouvent sur le niveau du côté des cuisses. On commence du côté droit. Tout le monde. Couché sur le côté. Bien allongé. Le dos doit être complètement allongé pour ne pas travailler la colonne. Et on y va avec la jambe fléchie. On lève. Et on descend doucement. Lève. Descend. Donc on travaille les abducteurs. C'est toute la jambe qui lève. Et lève. N'ouvrez pas le genou comme ceci. On lève bien la jambe vers le haut. Et on descend. Lève. Et descend. Lève. On continue toujours pour un temps. Essayez de faire vos exercices deux fois par semaine. Ou même trois fois. En buvant beaucoup d'eau. Et aussi en ayant une bonne alimentation. Vous allez voir. Vous allez perdre une à deux livres par semaine. C'est sûr que si vous trichez tout le temps. Ça ne sera pas aussi efficace. Et on lève. Maintenant même chose en deux temps. Lève. Lève. Descend. Descend. Et lève. Lève. Ça va bien en arrière. Oui. OK. Encore. En bas. En bas. On continue pour deux temps. En bas. En bas. Je suis sûre dans la maison que vous sentez le travail qui se fait dans la cuisse. Et une dernière fois. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On se relève doucement. Et on se tourne de l'autre côté. Les jambes fléchies. Toujours dans le but de moins travailler le dos. Bien allongées. On appuie la tête. Et on lève la jambe. Et lève. Et descend. En un temps. Lève. Et descend. Lève. Et descend. Encore quatre fois. Et hop. Et hop. On va enchaîner encore pour huit mouvements comme ceci. On lâche pas la maison. Messieurs. Même chose. C'est pas juste les femmes qui travaillent. Et en bas. En haut. En bas. Une autre fois. Et on fait la même chose en deux temps. Et on lève pour deux. Et on lève. Et on descend. On y va très doucement. On fait pas de mouvements brusques. Et en haut. En haut. En bas. On prend tout le temps nécessaire. On lève. Et on descend. Dernière fois. Et lève. Lève. Et descend. Excellent. On relâche. Et on s'assoit. Maintenant, on va travailler le devant des cuisses. Les personnes qui auraient beaucoup de problèmes avec leur dos, vous pouvez complètement vous coucher sur le dos. Ou bien vous déposez les avant-bras. Les autres, vous pouvez complètement laisser les mains allongées derrière. On allonge une jambe. La jambe droite. Les orteils relevés. Vous allez sentir le travail sur le dessus de la cuisse. On lève la jambe. Et on descend. Lève. Descend. Lève. Et lève. Allez à la maison. On continue. Il n'en reste pas gros à faire. Hop. Et même chose en deux temps. Et hop. Et deux. En bas. En bas. Et lève. Lève. On continue toujours en deux temps. Et hop. Hop. En bas. Dernière fois. Et avec un nouveau mouvement, on plie. On pousse la jambe. Les plis et pousses. Plis et pousses. On va faire la même chose, mais un petit peu plus rapidement. Attention. Et plis. Pousse. Huit fois. Trois. Quatre. Oh là, ça travaille. Six. Sept. C'est assez, mesdames. On relâche. Excellent. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Jambe plichie. Mets derrière. Vous pouvez être couchés. Et on lève. Et on descend. Doucement. Les orteils relevés. Ce n'est pas nécessaire de garder les orteils crispés. Relâchez votre pied. On lève. On descend. On lève. On descend. Deux dernières fois. Et maintenant, il va pour deux temps vers le haut. Et un. Et deux. Celui-là, il était un petit peu plus difficile. Mais on ne désespère pas. C'est toujours pour avoir de bons résultats au bout de la ligne. Hop. 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 Dernière fois. Et maintenant, on plie. On pousse la jambe. Lentement. Plie. Pousse. Ça, c'est bon pour la cuisse. On pousse. Encore. On va faire la même chose un petit peu plus vite. Vous êtes prêts? Et on plie. On pousse. Un petit mouvement. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et lentement, on plie. Et on pousse. On plie. Et on pousse. Encore deux fois. Et on relâche. Bravo tout le monde. On secoue les jambes. Maintenant, on va passer aux exercices pour les fesses. Vous allez vous coucher sur le dos. Et on va travailler les fessiers. Tout le monde couché sur le dos. Les genoux fléchis. Je vais vous montrer les mouvements les plus sécuritaires à faire. On garde le dos collé au sol. Les jambes à l'écart. Et on lève les fesses. Et on lève. Et on descend. Très important de garder le dos collé au sol. Le dos collé. On lève les fesses. Et serrez les fesses. Encore. Et un. Et deux. Et trois. C'est très bon en même temps pour les abdominaux. On lève les fesses. Le dos collé. Assurez-vous que le dos est bien collé. On garde les fesses en haut. On contracte les fesses. Et on ferme les genoux. Et on ouvre les genoux. Ferme. Et ouvre. Ferme. Et ouvre. Toujours les fesses bien maintenues. Le dos collé au sol. C'est très bien celui-ci. Encore. Excellent. On peut arrêter. Et on va enchaîner avec un deuxième exercice pour l'arrière des cuisses. Celui-là était plus pour les fessiers. Maintenant pour les ischios jambiers. À quatre pattes sur les avant-bras. Alors, les coudes fléchis. On allonge bien la jambe. Et on lève la jambe. Et on descend. Et on lève. Et on descend. On serre bien les fesses. Gardez les fesses serrées tout le monde. Ne levez pas trop la jambe. Encore. Huit fois. Et un. Et deux. Et trois. Encore quatre fois. La partie musculaire est aussi importante que la partie aérobique. Donc, on continue. On lâche pas. On garde le rythme. Et maintenant, on plie. On pousse la jambe. Plie. Et allonge. Plie. Allonge. Plie. Allonge. On étire bien la jambe. Lentement. On résiste. Plie. Allonge. Et on relâche. On revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On se tourne sur les avant-bras. La jambe bien allongée. Faites quand même attention à vos genoux pour ne pas bloquer le genou. Les orteils en bas. On serre les fesses. Et on lève. Et on descend. Lève et descend. Lève. Descend. Encore. Quatre fois. Trois fois. Deux fois. Et on en ajoute encore huit. Et un. Et deux. Et quatre. Et pour quatre fois, serrez bien les fesses. Tenez les abdominaux. Ne relâchez pas le dos. Parce que vous allez avoir des problèmes avec votre dos. Et on plie. Et on allonge. On plie. On allonge. On résiste. Quand on pousse avec la jambe. Encore quatre fois. Trois fois. Deux fois. Ah! Excellent! C'est parfait. J'espère que vous avez bien senti le travail au niveau des cuisses. OK. Maintenant. Nous allons travailler les abdominaux. Alors. Vous allez vous coucher sur le dos. Je vais vous montrer comment bien exécuter les redressements ici. Donc. Les mains en arrière de la tête. Juste pour bien appuyer la tête. Alors. On lève les épaules. Et on descend. Et on lève. Et on descend. Descend. Lève. Toujours le dos bien collé. Les abdominaux bien contractés. Et lève. En bas. Et lève. En bas. Et lève. On ne cambre pas le dos. Les abdominaux très serrés. Et on expire. Et on inspire. Ça va Lucie? J'espère qu'à la maison c'est la même chose. Prenez le temps de bien exécuter. Le dos collé. Les abdominaux contractés. Et on continue. Toujours les jambes à l'écart. On ne garde pas les genoux collés. Et on descend. Et on lève. Et on descend. Si c'est trop rapide, vous pouvez réduire le rythme. Ici Sandy va un petit peu plus doucement. Et on lève. Et on descend. Et on prend une pause. Et on lève. Et on descend. Et on prend une pause. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien collé. Nous allons exécuter maintenant un deuxième exercice pour les abdominaux. Pour travailler un peu plus les obliques. Qui est situé sur le côté des abdominaux. Donc avec les jambes. On amène le coude vers le genou. Et on lève. Et on descend. Et on alterne. Même chose de l'autre côté. Et on lève. Allez-y. Hop. Et on lève. Et on descend. Et on alterne à chaque fois. En amenant le coude vers le genou. C'est pas nécessaire d'amener le coude vers le genou. Juste lever. Et on lève. C'est bien Lucie. C'est bien Sandy. On continue à son rythme. On expire. On inspire quand on revient. Annick avec son beau sourire. C'est ça. Lâche panique. On continue encore quatre fois. Et trois fois. Et deux fois. Et une dernière fois. Maintenant. Pour travailler le bas des abdominaux. Nous allons travailler avec les deux jambes. On est complètement couché sur le dos. Et nous allons lever les jambes vers le haut. On va plier. Et on va amener devant. Et on lève vers le haut. On plie. Et on amène devant. Encore. Lève en haut. On plie. Amenez pas complètement vos jambes au sol. Vous amenez les jambes devant. Pas trop bas. Ce qui est important, c'est de garder le dos collé au sol. Je ne le dirai pas assez souvent, je pense. Et encore. On allonge. On plie. On lève vers le haut. Le dos collé au sol. Contractez bien les abdominaux. On garde le ventre serré. Encore. Devant. Plie. Lève. Plie. Devant. Et on relâche. On ramène les jambes au sol. Et on va continuer encore avec le premier exercice. Les mains derrière la tête. Et on lève les épaules. Et levez. Lève. Et lève. Tout en expirant. Ça va Sandy? Oui? Lucie? Même chose à la maison. Les hommes et les femmes. Pas juste les femmes qui travaillent, les hommes aussi. Allez-y. Sur le sol. Les mains en arrière. Et on lève les épaules. Hop. En bas. Hop. En bas. Et maintenant, on lève le genou. Et lever. Et descendre. On alterne. De l'autre côté. On lève. On descend. On lève. On descend. Et lève. Descend. Toujours en alternant. Encore. Dernière fois. Et on relâche. Et on y va avec le dernier exercice. ce qu'on a fait. On lève les jambes vers le haut. Et on plie. Et on descend vers le bas. Et plie. Allonge. Plie. Lève. Plie. Evelyne, c'est bien? Oui? Toujours le dos que l'eau au sol. Allonge. Plie. Lève. Plie. Allonge. Encore. Plie. Lève. Et une dernière fois. et on revient assis au milieu. Tout le monde. On va faire un dernier exercice. Les jambes ensemble. Les mains au sol. On y va avec la jambe droite. On croise par-dessus. Croise et revient. Croise et revient. Croise. Reviens. On travaille encore les jambes. L'intérieur de la cuisse. et aussi le dessus de la cuisse. Et on croise. Et on croise. Encore. Pour huit. Et sept. Six. La partie de musculation tire à sa fin. On finit avec cet exercice-là. Maintenant, on va garder la jambe ici. Et on pointe et on flexe. On pointe et on flexe. Gardez le genou fléchi légèrement. On travaille les mollets. Pointe. Flexe. Pointe. Flexe. Pointe. Flexe. Et on relâche. On se fout le jambe. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. On croise par-dessus. Croise. Reviens. Croise. Reviens. On croise par-dessus l'autre jambe. Croise. Quatre fois. Trois fois. Deux fois. Et la dernière fois. Et on pointe et on flexe. Pointe. Flexe. Pointe. Flexe. Ça va mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était très essoufflés. Maintenant, on a eu le temps en masse de récupérer. Et maintenant, c'est les muscles qui travaillent pour tonifier tout notre corps, pour raffermir les muscles, pour être moins fatigué quand on exécute n'importe quel mouvement dans notre journée. Dernière fois. Et on secoue les jambes. Et jambes fléchies. Seulement la tête. De côté. Pour bien étirer avant de passer à la partie flexibilité. On étire de côté. On étire de côté. Et nous allons passer à la flexibilité. Alors, on étire l'intérieur des cuisses. Les bras en avant. On allonge bien le dos. Et on tient la position. Un bon 20 secondes. Pour bien étirer. Toujours le dos bien droit. Et on reste. Toujours en passant descendant davantage. Et on revient. Maintenant, les jambes croisées ensemble. Et on va travailler le bas du dos. Nous allons étirer le bas du dos. Mains sur le genou. Et on pousse vers l'arrière. On regarde en arrière. On tient la position. On respire lentement. C'est une période de relaxation et d'étirement. Même chose de l'autre côté. Et on tourne bien le tronc. On regarde vers l'arrière. Et on reste. Et on revient. On allonge les deux bras devant. On étire. Pour bien travailler les muscles des fessiers. Vous pouvez déposer les mains au sol. On reste. Ceci est notre dernière partie. Notre dernier segment de travail. Et on revient. Maintenant, encore, pour étirer les fessiers, on va amener une jambe vers soi. Le genou à l'intérieur, au niveau de l'épaule. Et on garde la position. Le dos vient droit. Et on reste. Vous sentez l'exercice, l'étirement, ici, au niveau de la fesse. Et on revient. On fait la même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. On amène bien vers soi. Toujours le dos droit. Et on relâche. Maintenant, pour bien travailler en arrière des cuisses, en arrière des jambes, on allonge les jambes, les genoux fléchis, les orteils relevés, et on descend. On allonge bien le dos. Laissez pas tomber la tête. Toujours la tête en ligne avec le dos. On reste. On inspire et on expire. On expire. Et on revient. Et maintenant, un muscle qu'on a vraiment beaucoup travaillé, c'est le devant des cuisses, les quadriceps. Donc, nous allons nous coucher sur le côté. On amène le pied vers la fesse. On serre bien les fesses pour bien étirer le devant de la cuisse. On serre les fesses, on tient la position. Le vent rentré toujours. J'espère que tous ces exercices vont vous être profitables. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est bien sûr qu'il faut faire l'exercice deux, trois fois semaine. Et on amène le pied vers la fesse. On serre bien les fesses. Et on tient la position. Encore un peu. Et on revient ainsi. On va lentement dérouler. Donc, les pieds en premier. On passe les mains devant. Et on déroule très doucement. On déroule. Rendu au niveau des fesses. On rentre les fesses. Et la tête en dernier. Oh, ça fait du bien. Et on ouvre les jambes. On va étirer la taille. Une main bien en appui sur la cuisse. Et on étire. Étire vers le haut. Et on reste. On reste. Et on respire bien. Même chose de l'autre côté. Mains sur la cuisse. On allonge. Toujours bien important de s'étirer à la fin de n'importe quel entraînement. Et aussi de bien s'échauffer au début. Et on revient. Et on termine avec la tête. Demi-cercle avec la tête. On commence devant. Et on amène de côté. Et on revient devant. Et de côté. Et on revient. La tête droite. Et on inspire. On expire. On descend les bras. Dernière fois. On inspire. On descend les bras. Et voilà. Ceci termine la flexibilité. Alors, j'espère que cette séance d'entraînement vous a plu. Et que vous allez la répéter plusieurs fois. N'oubliez pas, avant de terminer, de consulter notre régime alimentaire qui suit. Pour de meilleurs résultats. Alors, gardez la forme. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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